Musique Muriel Pignac, bonjour. Merci de venir apporter votre contribution pour cette cause de l'entrepreneuriat féminin et pour prouver que les femmes sont capables de créer des entreprises et de réussir. Alors, vous, c'est dans la communication. Donc, à la fois un secteur où il y a beaucoup de femmes, mais où, pas tant que ça, créent ou développent, en tout cas, leur entreprise, créent de l'emploi. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, je vous laisse présenter votre boîte. Alors, vous allez me dire, ma boîte, c'est ça ? L'agence s'appelle ma boîte de com'. Pourquoi ? Parce qu'au départ, j'ai commencé toute seule. Et mes clients étaient très fiers de dire, je te présente ma boîte de com'. Et quand j'ai dû évoluer, parce que, voilà, plus de monde et besoin de renfort, je me suis associée. Et là, il a fallu chercher le nom. Et là, naturellement, il est venu, non, mais on va s'appeler ma boîte de com'. Alors, ma boîte de com'. Alors, pour le site internet, c'est ma boîte de com', tout à fait. C'est un bon nom, après tout. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, c'est un nom qui me sert tous les jours. Déjà, dans les réseaux, parce qu'on n'oublie pas. Oui, c'est clair. Dans le jeu de la relation, quand on s'inscrit quelque part, etc. Non, non, c'est un très bon nom. On est très contents de ce nom. Et ça crée de l'attachement. Il y a de l'affectif qui se met. Et dans notre métier, sans relation affective, on ne peut pas arriver à créer. Parce qu'on a besoin d'échanger, de produire ensemble. Donc, non, non, c'est un nom qui nous correspond bien. Alors, j'aime bien parce que vous dites « nous ». Parce que vous, en fait, c'est un tandem, quoi. Vous avez une associée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, vous ne pouvez pas vous passer une de l'autre. Non. Alors, j'ai commencé vraiment toute seule en me disant « je vais faire consultante et je vais faire toute seule », etc. Au moment de changer de statut, c'était devenu une évidence pour moi que je ne pouvais pas gérer ça seule. D'abord, je n'ai pas le profil administratif, comptable, financier, etc. Et je ne suis pas une très bonne productrice. Et vraiment, je crois qu'une des clés du succès, c'est d'arriver à voir ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable et de s'entourer des personnes. Voilà. Et donc, je me suis associée. Vous êtes associée depuis combien de temps maintenant ? Depuis 4 ans, avec une amie, en fait. Donc, la vraie problématique était de se dire comment on fait pour rester amie quand on est associée. Donc, on a rencontré un comptable particulièrement sympa qui avait vu beaucoup d'associés et de difficultés qui nous a dit « la première chose, vous écrivez tout ». Ce n'est pas 50-50 déjà ? Voilà. Déjà, on n'est pas 50-50, premièrement. Et ensuite, vous écrivez tout. Et on a tout écrit. Pourquoi on voulait faire ça ? Qu'est-ce qu'on voulait que ça devienne ? Quel était l'objectif de chacune ? Les règles du jeu ? Ce qui est en cas de désaccord, comment on a la règle ? On a pris le temps de faire ça et de se mettre d'accord. Une charte, en fait, d'association. Et puis, d'écrire notre objectif aussi à chacune. Où est-ce qu'on voulait emmener cette agence ? Et également, les fonctions. C'est-à-dire que nous, on a des fonctions qui sont très différentes. Donc, chacune a son territoire. Chacune développe son univers. Et de ce fait-là, on est devenus inséparés professionnellement. Et toujours amicalement. Parce que c'est très marrant. Mais on continue de prendre plaisir à partir le week-end ensemble. C'est exceptionnel. Bravo. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça veut dire qu'effectivement, c'est très intéressant ce que vous avez dit. De décrire les choses. Il faut baliser pour éviter finalement le clash qui peut se faire parfois de façon un peu bête. C'est comme dans les couples. Exactement. Mais j'allais vous dire, c'est vraiment comme dans un couple à tel point que je pense qu'il faut beaucoup d'amour, en fait. Et beaucoup de respect. Parce que forcément, il y a des moments où c'est difficile. Forcément, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Il y a des choix à faire. Il y en a une qui va pencher plus dans un sens, plus dans l'autre. Et puis, un coup, c'est l'une. Un coup, c'est l'autre. Et puis, des fois, on se dit, non, ça, je lui laisse. Je ne me bats pas pour ça. Ou ça, non, vraiment, j'y tiens. Je sais. Alors, moi qui ai travaillé en couple, c'est exactement la même chose. Donc, on peut tout à fait faire le parallèle. Alors, le jour où vous avez décidé de recruter, parce que c'est vrai que souvent, vous auriez pu rester à deux comme ça. Et puis, vous, justement, vous avez créé des emplois. La première chose, c'est que dans ce métier, il y a de moins en moins de clients récurrents. Avant, on avait des clients qui nous faisaient des contrats à l'année, etc. Donc, aujourd'hui, il y a de moins en moins de clients récurrents, ce qui nous oblige à avoir une action commerciale toujours sortée. Permanente. Il faut être tout le temps sur le... Voilà. Donc, du coup, moi, je prenais en charge cette partie-là. Madeleine prend en charge toujours, d'ailleurs, la partie gestion et production des dossiers rentrés. Et à un moment donné, le temps de prospection à l'extérieur, le temps de gestion des clients était devenu trop important. Donc, vraiment, il fallait une troisième personne pour pouvoir arriver en support de soutien des dossiers, pour me continuer de laisser le temps d'aller prospecter. Donc, il y avait ce première étape. Parce que si on ne se développe pas, on s'éteint. Il n'y a pas de mystère. Et comme vous le disiez au début, vous aviez fait ce travail sur vous-même, de savoir en quoi vous étiez bonne, où il fallait compléter vos compétences. Et vous avez continué à faire comme ça et justement à déléguer parce qu'on ne peut pas, je dirais, on ne peut pas faire autrement. Si, ou alors après, comme vous le disiez, on ne fait pas bien son boulot et puis on végète dans son coin. Oui, tout à fait. Alors après, ce n'est pas toujours simple. Franchement, moi, j'ai eu du mal à déléguer. Ce n'est pas forcément ce que je fais le mieux. J'ai encore besoin de contrôler, de surveiller, de machin, etc. Je ne suis pas toujours très bonne pour faire ça. Mais voilà, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était une évidence. Il fallait qu'on grandisse un peu. Donc, on a fait le choix là. Après, c'est difficile quand on est deux comme ça, assez proches, d'intégrer une personne. Et là, on a été confronté à d'autres problèmes. Comment on gère quand on est trois ? Pour les salariés, ce n'est pas non plus très facile d'avoir une direction à deux têtes parce qu'on n'a pas la même façon de voir chacune. Heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse de l'entreprise. Et bon, voilà, il a fallu faire quelques ajustements et aujourd'hui, ça roule. On avance sereinement. Maintenant, sereinement, pas toujours, puisqu'on n'échappe pas à la crise du tout. Et voilà, on fait comme les autres. Cette crise, je me disais, bon, ça ne va pas durer si longtemps, mais c'est vrai qu'elle est quand même prégnante. Et je crois que tous les secteurs d'activité sont touchés directement ou indirectement. Et ce qu'il faut, c'est effectivement trouver les moyens de garder les compétences dans la société. Bien sûr, encore plus d'efforts pour le développement commercial, parce que des clients, quand même, il en reste. Heureusement, tout le monde a besoin. Je dirais, c'est le serpent qui se mord là-dessus. À la fois, il faut réduire les coûts, mais d'un autre côté, il faut être toujours plus visible. Et donc, les clients ont besoin d'encore plus de conseils. Vraiment, je voulais là-dessus quand on a créé. Parce que quand on a créé, on a créé en mai 2008. Et c'était vraiment le début de la crise qui a explosé à l'automne. Et là, tout le monde nous disait, mais créer une agence en pleine crise, vous êtes folles. Et en fait, non, on n'était vraiment pas folles. C'était à ce moment-là, ça nous a vraiment aidés. Parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui cherchent à rationaliser leurs coûts. Et qui disent, pourquoi pas une plus petite structure qui va avoir moins de frais fixes ? Pourquoi pas une agence en région par rapport à une agence parisienne ? Surtout que nous, on avait déjà des compétences. On avait travaillé toutes les deux dans des grosses agences à Paris et en région. Ce qui nous permettait aujourd'hui d'avoir cette crédibilité-là. Là, par contre, on sent que ça s'inscrit dans la durée. Et que forcément, nous, on a développé un réseau de clients costauds, solides, etc. sur ces quatre années. Et qu'aujourd'hui, même ces clients-là réduisent une partie de leur budget, retardent des projets. Bon, alors ça nous fragilise quand même. La vraie solution, c'est uniquement d'aller et de continuer de développer. Quand on est des structures, des PME, on peut, je pense, gérer la crise. Parce qu'il ne nous faut pas énormément pour reprendre l'équilibre. Donc, la marge, elle est toujours… Voilà, il faut continuer d'être actif. Et un seul client, une seule OP, hop, et ça repart pour quelques mois. Voilà. Donc, moi, j'aime bien quand même ce message d'optimisme. Parce qu'on dit que la communication, c'est dans les budgets de communication qu'on savent que les entreprises sont. Pas toujours. Voilà, ça prouve qu'il ne faut surtout pas se laisser intoxiquer par cette morosité ambiante. Et au contraire, continuer à aller vraiment surprospecter, trouver des clients. Et après, ça dépend de quel type de communication on produit. C'est-à-dire que nous, on a… Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on a été élevés à la Auchan. Donc, toutes les deux, on a fait pendant 15 ans des tracts aux champs et de la communication pour la grande distribution et les acteurs de la grande distribution. Donc, forcément, ça nous a appris une certaine rigueur et une politique du résultat. Donc, aujourd'hui, la communication qu'on propose et les actions qu'on propose, c'est de la communication qui est très opérationnelle, très tournée vers les ventes, l'action commerciale, la promo des ventes, les lancements de produits, etc. Donc, ce n'est pas celle-là qu'on touche en priorité dans les grosses entreprises parce que celle-là, elle permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Et du coup, c'est plus facile pour nous de dire « on va vous faire telle opération qui va vous accroître votre notoriété de temps ou votre mise en place en linéaire de temps ». Et on a des chiffres et on sait que l'action, elle va permettre un résultat. Ça facilite la vente de la communication. On fait très peu de communication, juste par exemple, de communication d'images pures ou d'achats de médias. On en fait un petit peu pour l'immobilier, par exemple. Mais le cœur de notre activité en termes de communication, c'est vraiment du marketing opérationnel et de la communication opérationnelle. C'est un meilleur secteur. Alors, vous êtes membre d'une association qui accompagne les femmes, donc vous êtes entrepreneurielle. Entrepreneurielle, oui, je suis de l'administration d'entrepreneurielle. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené justement à vous investir dans une association de ce type ? Tout au début, c'était la solitude, quoi. C'est l'isolement. Quand j'ai commencé toute seule, pour moi, c'était très difficile de faire des choix. Et comme j'ai une communicante, je suis capable de dire tout et son contraire quand même dans les dix minutes. Et je suis capable de m'auto-écouter parfois. Et donc, à un moment donné, vraiment, j'avais besoin de prendre du recul et d'échanger avec d'autres personnes qui avaient les mêmes problématiques que moi. J'ai rencontré différentes associations. Et dans les associations où il y avait des hommes, des chefs d'entreprises locaux, il y avait trop de politique. Et ça, c'est vraiment... Oui, ça vous prenait la tête. Ah oui, oui, ce n'était pas possible pour moi. Il fallait vraiment que je rencontre... Alors, moi, je n'ai pas du tout ressenti la difficulté d'être femme et de créer, par exemple. Celle-là, je ne l'ai pas ressentie. Mais par contre, j'avais besoin d'échanger avec d'autres femmes. Donc, j'ai rencontré ce réseau de femmes qui est vraiment hyper intéressant, avec des profils très, très différents, des petites et grosses entreprises. La diversité. La diversité, oui, voilà. Et puis, on s'est attaché. On a des rendez-vous réguliers. En même temps, ça ne prend pas énormément de temps parce que dès que ça prend trop de temps, on n'arrive pas. Voilà, donc du coup, cette complicité, elle est intéressante. Elle permet de rebondir. Quand on est un peu moins bien, on retrouve les filles. Voilà, donc c'est un soutien. C'est un soutien, oui. C'est très important. Et puis, aujourd'hui, j'aime bien... Là, je vais m'investir un petit peu plus encore cette année dans cette partie-là. J'aime bien faire tout ce qui est aide aux créatrices parce que les nouveaux projets, c'est vraiment passionnant. Donc, travailler avec les porteuses de projets, là, c'est pas mal. Super, elles ont bien besoin qu'on les aide, qu'on les coache un peu. Plein d'énergie, c'est ça. Mais elles ont tellement de blocages qu'on a besoin de celles qui ont fait pour leur montrer que tout leur est possible. Et c'est pour ça que je vous interview, mesdames. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous. Et puis, écoutez, bon développement à ma pointe de com. Merci, merci, pas de problème.